bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est lundi début de semaine plein 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 de choses à voir comme d'habitude même un peu plus que d'habitude des nouveaux commandants des nouveaux events et des règles très strictes dans certaines alliances mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay cliquez dessus et c'est plié puis cliquez sur s'abonner aussi c'est plié au passage les amis commençons tout de suite par les events vous le voyez déjà ce bundle de voleurs booster de croissance ne reste plus que 17 heures 24 minutes et 55 secondes avant de l'obtenir pas de nouvelles nouveaux bundle à part l'appel des anciens qui est de nouveau de retour et surtout la marque des champions qui permet de se blinder en petite marque des champions de saison 5 et pouvoir investir on y reviendra très rapidement les amis passons donc à présent aux events et à ce qu'il n'y a pas rien de particulier alors malheureusement contrairement à ce que je vous avais prédit pas d'annonce de patch du système pas de mail système donc forcément ça doit tomber cette semaine à l'annonce du patch kévin était un petit peu pris vous allez vite comprendre pourquoi en revanche on a la maison des smeralda attention la maison des smeralda ça ne dure que deux jours soit un jour 17 heures 14 minutes et 8 secondes au moment où je fais cette vidéo la maison des smeralda c'est de la balle c'est rentable d'aller à dicov pas au delà je vous déconseille d'aller au delà c'est rentable si vous êtes la chance au tirage et si vous avez besoin de d'items de craft si vous êtes en hand game donc je vous invite à faire le tour gratuit comme moi un tour en carton et le tour divin allez donne moi du stuff légendaire des items de craft légendaire ok les accélérateurs qui me servent à rien je les échangerai pendant le kvk toujours le stand de la chance le lancer porte bonheur on le voit rien de particulier à part à part la ligue aux iris les paris sont enfin là les amis alors je vous invite toute la semaine faites les ébottes faites vraiment pour avoir un attrait c'est en attrait de l'or faites un maximum d'ébottes tous les jours et les ébottes hebdomadaires pour avoir un maximum de pièces et on va parier probablement jeudi vendredi ou vendredi très souvent c'est le vendredi les pronos pourquoi les pronostics le vendredi car on attend que les cotes soient plus ou moins fixées et plus on attendra plus elles seront fixées et on verra les meilleurs paris à faire attention les amis je vous le rappelle on a une section dédiée sur le discord de la chaîne où on fait des ajustements jusqu'au samedi soir on renforce certains paris aussi je me désiste sur certains paris donc n'hésitez pas à venir sur le discord et pour le talent on va également parier sur l'alliance qu'on voit à gagner d'ailleurs sur la mise en ligne si je dis pas de bêtises voilà la mise en ligne on peut choisir le royaume pour une portale pour les mises mais pas pour et pour le talent est ce qu'on peut choisir assis pour talent maintenant on peut choisir aussi autant pour moi on va voir donc on va faire des paris complexe une vidéo très très complexe à venir on va essayer de se blinder le plus possible et pour le talent je suis moins bon c'est très dur que pour les paris les paris on a toujours vidé le store et pour talent je me suis toujours fait plier jusqu'à présent à trait de l'or on a parlé la route de la soie également rien de particulier la seule autre le seul autre évente à noter et le pas de tombeau d'osiris le plus grand gouverneur qui arrive avec pacal zenobia léonidas et constantin évidemment sur ce choix là je vous conseille soit zéno soit pacal second pas d'autre que les deux autres commandants léonidas et constantin sont vraiment très très loin derrière pacal second si vous voulez faire des rallyes vous zénovia si vous voulez avoir la must have la top la chef de la défense la big boss on continue donc les amis avec je vous l'avais dit le kvk et les règles qui ont changé puisque vous avez vu il n'y a plus des votes de kvk et quand on clique par exemple si je vais en lutte des huiles vous voyez le pop vient d'arriver deux jours 17h21 minutes et 28 secondes si je vais sur la lutte des 8 regardez c'est un détail mais ça veut tout dire total des royaumes inscrits on n'est plus en total des alliances c'est bon kevin a dit ok ok j'ai déconné de ouf et donc on inscrit plus des alliances mais des royaumes ce qui est assez affligeant de mon point de vue du côté de chez lillith c'est cette absence de communication communication zéro les mecs lancent un event l'event qui foire et il enlève comme ça ni vu ni connu et je te remets l'ancien kvk dans les mecs vous déconnez ici c'est pas la chine et donc quand on fait les choses on essaye de communiquer dessus en parlant de communication regardez cette ce long mail envoyé par le leader des 60 gt du 1960 regardez bien déjà merci kevin pour le partage de ce mail un très intéressant à voir et donc il est en plusieurs parties la première partie explique d'ailleurs les règles c'est de plusieurs parties mais qui au final arrivent à la même chose donc il nous explique les règles sur le 60 gt sur les 60 gt il explique à tous les guillemets qu'il leur dit tout simplement n'a arrêté de d'être aussi actif il pense que vous savez lors de l'inscription du kvk des alliances ça a pas mal merdé et pas mal d'alliances y compris nous n'avons pas eu d'adversaires donc la théorie est mis par les 60 gt c'est que s'ils n'ont pas d'adversaires c'est car ils sont trop actifs donc tout simplement il lui dit qu'il est il leur dit que le match making a été fait par rapport à leur activité et que leur top 300 que les 60 gt et les mix sont beaucoup trop actifs donc du coup ce qu'ils vont faire ils vont diminuer leur activité mais si c'est vrai pour le match le kvk avec les alliances c'est aussi ce serait aussi vrai en théorie pour le kvk avec le top 300 en plus de la puissance qui est calculée par rapport justement au top 300 et donc regardez il dit il leur dit qu'il y a six règles à respecter puisqu'ils ont 600 joueurs actifs il ya six règles à respecter pour vraiment descendre leur activité par rapport aux calculs du match making pour justement le kvk inter alliance on était encore sur le kvk inter alliance ce mail date d'avant-hier si je dis pas de bêtises in game et selon lui selon les 60 gt qui sont souvent bien renseignés il ya certains joueurs et certaines agences qui sont très bien renseignés on se souvient des ov par exemple qui ont toujours des excellentes informations regardez les six points à prendre en considération pour au regard du bot de matchmaking diminuer son niveau d'activité 1 arrêter d'utiliser des points d'action donc plus aucun fort plus aucun barbare et regardez il dit à partir de samedi les sanctions tomberont ce sera djt coin dps gt à chaque fois que tu te fais goller à faire soit des barbares soit des forts alors qu'est ce que c'est les gt coins c'est les pièces mises en place sur le royaume qui vous permettent de vous classer par exemple au au plus grand gouverneur d'obtenir des récompenses etc vous achetez votre place et c'est quand il voulait gagner au regard de votre activité point de arrêter le transfert de rss ils peuvent continuer de farmer les mines sur le territoire mais plus de transfert de rss point 3 arrêter de finir les objectifs journaliers alors ça je l'ai vu et je l'ai appris récemment cette semaine enfin la semaine dernière dans un autre jeu c'est très regardé effectivement pour mesurer l'activité d'un royaume le nombre de joueurs qui finissent les objectifs journaliers 4 ne pas parler dans le game channel donc ils disent que ils arrêtent carrément de donner des titres à partir de vendredi donc le mail il était un peu avant les mecs arrêtent de donner les titres c'est ouf les le mge sera toujours un fixé mais il ya plus de c'est c'est ouf quand même et un seul certains auront pour le mge plus de sunset canyon les mecs ne font plus le canyon du crébuscule et alors le dernier point je ne comprends pas no one troupe donc ça veut dire plus de troupe ils vont pas suicider leur troupe je pense pas donc ils sont pas sûrs il ajoute il n'est pas sûr que ça marche à 100% mais ça coûte rien d'essayer faire les choses il faut faire c'est toutes ces choses là pour se préparer au faire leur maximum fait votre maximum pour préparer le kvk et respecter les ennemis et profiter du jeu c'est vraiment oufissime ce mail si c'est vrai ça veut dire si c'était vraiment pris ou si c'est vraiment pris en compte dans le match pecking ça veut quand même dire qu'on a là une stratégie point par point pour diminuer virtuellement l'activité de son royaume on regarde des calculs fait par ligne on va le voir si les 60 gt on respecte ça même sur la le total des royaumes le lutte des huit en royaume ouais je vais y arriver ce matin le lutte des huit où c'est les royaumes et non plus les alliances qui s'inscrivent et que ils sont face à des adversaires tout moisis ou du tout ou du moins pas du tout à leur niveau c'est que leur stratégie aura fonctionné qu'ils l'auront continué malgré le nouveau système de kvk on va continuer les amis cette fois avec la news l'information que vous ne pouvez pas avoir raté elle est tombée vendredi donc tout le monde l'a vu ou presque regardez on a une annonce de deux nouveaux commandants et comme lilith le fait très souvent ces derniers temps ils nous mettent juste les deux ondes des commandants et il y a un petit jeu je vous l'ai pris sur la page rock facebook officiel france et donc regardez le modérateur la modératrice qui nous met un petit concours essayer de trouver quels sont les deux nouveaux commandants il n'y a rien à gagner apparemment je pense donc quels sont ces commandants à cette silhouette certains ont émis des hypothèses et il faut dire que deux skins de visuel de statues ont été partagés et c'est extrêmement ressemblant vraiment là j'ai été surpris que ce soit aussi ressemblant car ça reste des statues regardez je vous montre tout de suite les deux statues trouvées et partagées sur un discord regardez donc il s'agirait de et c'était partagé aussi sur le facebook officiel de bertrand de guesclin guesclin je vais vous dire de bertrand de guesclin ouais je pense que c'est guesclin que ça se prononce un français donc ce mec là j'en ai jamais entendu parler de ma vie mais il doit être connu forcément et de alexander ou alexandre alexander nerski une civilisation ou du moins un commandant russe si je dis pas de bêtises donc pour la france ça fait quand même le quatrième ou cinquième commandant français si je compte bien quelque chose comme ça pour la civilisation russe ça serait le premier et donc est ce que ça annonce le premier commandant russe enfin la première civilisation russe dans le jeu ou pas on va le voir rappelez vous dans les voeux de nouvelle année une nouvelle civilisation a été annoncée et bien ça serait peut-être la russie et regardez au niveau des casques autant le commandant de gauche donc le français évidemment il a une bonne cantine comme tous les commandants français les mecs sont totalement pas fitin laisse tomber ils sont bien tanker mais surtout la particularité comme d'habitude lilith a une spécialité avec les commandants qui ont des casques totalement éclatax regardez ce mec de droite qu'est ce que c'est que sur sa tête là le mec c'est n'importe quoi mais c'est fidèle au visuel de la statue ils sont pas enflammés pour une fois ça ressemble vraiment à la statue on va voir si cette prédiction de bertrand de guesclin et alexander nerski sont justes ou pas si vous avez un autre avis si vous avez des visuels plus performants de statut soit des mêmes qui ressemblent plus soit d'autres qui ressemblent tout autant n'hésitez pas les amis à les partager en commentaire ça fait toujours plaisir de voir ce qui va arriver je pense peut-être qu'entre le moment où je récorde cette vidéo et plus tard dans la journée on aura peut-être la réponse officielle ou pas en tout cas au moment où je le récorde c'est pas encore tombé les amis poursuivons non pas avec les paris comme je vous ai dit ça sera en fin de semaine mais avec les kvk en cours certains royaumes sont déjà inscrits d'ailleurs les paris et les pronostics vos bons trains pour savoir qui va s'inscrire regardez nous on a toujours la chance de ne pas être impérium on reste non impérium et c'est très très avantageux pour nous puisque ça nous promet un kvk où on ne sera plus normalement royaume lead et royaume de soutien donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous regardez bien dans les royaumes inscrits en marge des âges on n'a personne si vous qu'est il se passe rien en l'une des huit on a toujours les kvk qui sont fermés et bien qu'ils sont fermés et les mêmes qui avancent le c1 sous 12 75 qui est passé à 12 jours à présent on en a parlé la semaine dernière de ce royaume là mais de ce kvk là mais ce qui m'intéresse c'est les kvk en saison 2 et notamment ceux qui ont eu l'ouverture des portes donc on en a plusieurs tous ceux qui sont à 9 jours ont eu une ouverture des portes et je vous en ai déjà parlé du s1 10 45 c'est celui avec les plus gros royaume en cours il est à 9 jours 6 heures 48 minutes et 39 secondes 3 impériums 23 75 23 69 et 23 67 des impériums de saison 2 je le dis je le redis à chaque fois parce que certains confondent d'ailleurs en parlant de certains confondent n'oubliez pas quand je vous montre des commandants j'ai souvent la question mais comment tu fais pour avoir par exemple je sais pas on va prendre trajan et bien tous les commandants apparaissent selon l'ancienneté de votre royaume plus votre royaume est ancien plus vous avez accès à de nombreux commandants et les royaumes les plus anciens comme le mien ont accès à tous les commandants on va donc sur le s2 10 45 et voir ce qu'il s'est passé suite à l'ouverture de ces portes alors est ce que le royaume le plus puissant qui est toujours en haut à gauche a réussi à éclater tout le monde regardons donc l'ouverture de ces portes alors là on pourrait avoir l'impression qu'il s'est fait enfermer au nord sur le territoire zarath mais non pas du tout c'est leurs alliés regardez il n'y a pas de zone de contact le terrain est partagé si je ne m'abuse je vous l'avais dit qu'ils allaient se partager ce terrain et de l'autre côté ça avait l'air aussi d'être guppa étant sur le bleu et le bleu est bel et bien totalement enfermé on continue le jaune est ce qu'il sort de l'autre côté oui le jaune sort de l'autre côté et il est aussi avec des alliés on le voit ça ne brûle pas forcément ça brûle pas ils sont détendent donc déjà les trois du haut sont ensemble on continue sur le bleu et le bleu a enfermé d'ailleurs avec le jaune ils ont enfermé le vert qui ne doit même pas essayer de sortir à mon avis est ce que ça brûle ou pas non ça n'a pas l'air de brûler il n'essaye même pas de sortir est-ce qu'il va au sud oui le vert va au sud et est-ce qu'il est allié ou ennemi avec le rose il est allié avec le rose forcément vu la découpe donc les trois du haut sont ensemble en bas on se retrouve avec un royaume qui a pris mais qui n'a pas encore la couleur unifiée étonnant qui a pris son territoire aussi qui a pris sa porteresse et qui est sorti donc ils sont alliés le vert le rose et le troisième royaume en sort de pédro le 75 sont ensemble de l'autre côté en revanche c'est exactement la même chose ils sont divisés le territoire différemment c'est moins clean donc en fait on a l'air d'avoir un 5 versus 3 regardez le bleu a l'air avec ce rouge là en lucerne qui ont l'air d'être avec le royaume en son de pédro qui est avec le royaume en son caca et qui sa caca et qui est avec le royaume berne en l'hébercuson face aux trois autres du nord ça veut dire que virtuellement les deux plus puissants royaumes sont ensemble donc on va voir ce que ça va donner en calcha c'est là que ça va se passer normalement alors en calcha la théorie voudrait que le violet le mauve la couleur vous voulez arrive à dominer les adversaires mais en haut curie il devrait leur alliance devrait se faire avoir devrait se faire rouler dessus il faudrait de mon point de vue vu les puissances annoncées et visible des alliances que le jaune et le bleu cyan aillent ensemble en haut curie en revanche que le violet aille tout seul en calcha et de l'autre côté au sud il faudrait que le bleu et les deux rouges enfin le rouge et celui de san pedro qui n'a pas réussi qui n'a pas encore sa couleur unifiée aille en calcha et que de l'autre côté un le vert et le rose a et tous les deux en haut curie c'est comme ça que je ferai la découpe on va voir comment ça va se passer sachant que très probablement ce caveika va se jouer en terre du roi il est extrêmement intéressant car le violet en évolution de leur royaume suite à ce caveika là s'ils le gagnent ils pourront avoir une très grosse évolution et rentrer très probablement dans le top 32 impérium sachant qu'à mon avis ce top impérium va évoluer forcément de plus en plus de serveurs de plus en plus d'alliances l'élite à mon avis va augmenter le top impérium le calcul des 300 gouverneurs le plus puissant les plus puissants sur chacun des royaumes voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo c'est déjà pas mal je vous le rappelle dans la semaine on a plein de choses à voir on fera un tour du côté des serveurs chinois bien évidemment des news de ouf du côté de la chine les paris de la ligue osiris on manquera pas de plier le store et bien d'autres choses à venir les amis si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et on 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 on